Musique Très chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes encore une fois là pour parler du synode. Comme nous le savons tous, il s'est tenu à l'Ozzi du 25 au 30 juillet passé déjà. Un synode ordinaire et électif de notre communauté. Et après synode, il y a des vents et marées, il y a des tensions, des gens disent partout de n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, votre chaîne, la CC Congo Télévision, a récit, le révérend Jean-Vouezo Lodian Sokila, qui est élu comme vice-président et premier suppléant à l'égard de notre communauté, dans lequel nous allons parler ensemble. Et il va nous faire comprendre tout ce qui s'est passé, tous les retombées du synode et de mise en place, comment ça s'est passé. Et ensemble, nous allons tirer des conséquences. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas entrer au Côte-Nabat d'État, il y a un pasteur Jean-Pasquet. Aujourd'hui, nous sommes là que pour le synode. Mais prochainement, nous allons parler de son parcours, de sa carrière pastoral jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, bonjour, très cher téléspectateur et bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Comme nous avons dit en notre introduction, que nous sommes là que pour le synode. Mais nous avons constaté juste avant le synode, avant le synode, le 25, là, il s'est tenu un conseil synodal et une pastorale. Pourquoi c'est des organes juste avant le synode ? Merci d'abord pour nous avoir donné cette opportunité d'avoir cette émission pour éclairer certaines choses, certaines questions qui pouvaient se poser. Directement, je m'en vais à répondre à votre préoccupation. Pourquoi le conseil synodal et pastoral avant la tenue du synode ? Il est de coutume, c'est le conseil synodal qui prépare le synode, qui précède le synode pour préparer tous les éléments, l'orientation et tous les aspects du synode. Quand vous suivez le synode de chaque année, nous avons un synode de chaque deux ans, chaque deux ans, chaque synode a toujours été précédé par un conseil synodal. Et nous expliquons, le conseil synodal c'est quoi ? C'est la rencontre, c'est un organe, le conseil synodal, c'est un organe qui vient après le synode, qui prépare le synode, c'est un organe qui rassemble les représentants de chaque consistoire, plus les départementaux et l'équipe de la présidence accompagnée des invités s'il y a une nécessité. Donc ça c'est obligatoire parce qu'il faut préparer les synodes pour que la tenue du synode puisse se passer en bonne et due forme, pour planifier les choses, pour organiser, voir ce que la présidence a préparé. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à la présidence en tout, on ne peut pas donner la charge à la présidence. Le conseil synodal a cette responsabilité de préparer les synodes. S'il y a eu tenue de la pastorale, d'abord nous précisons que le conseil synodal s'est tenue du 23 au 25. Donc ce n'était pas ensemble, pastoral et conseil synodal ensemble, parce que ce ne sont pas, ce sont des organes différents. Le conseil synodal a eu lieu du 23 au 25, jusqu'à l'avant-midi du 25 et la pastorale a eu lieu le 25 après-midi. Et la pastorale avait comme rôle de préparer certains aspects pastorales. Parce que dans ce synode, il était prévu, avant le synode, c'est-à-dire le premier jour, le 26 avant l'ouverture du synode, il y a eu consécration des pasteurs. Alors avant la consécration des pasteurs, la pastorale était un corps. On devait commencer par se retrouver ensemble, pour qu'il y ait harmonie. Nous devons nous préparer par rapport à la procession que nous devons faire, comment organiser cette cérémonie pour que ça puisse apparaître très bien. Donc c'est ça la cause. Mais il y a aussi certains aspects qui concernent la pastorale. Par exemple, l'organisation de la pastorale, le fonctionnement de la pastorale, ou s'il y a quelques informations à donner aux pasteurs pour les préparer, comme étant responsables, par rapport à ce qui va se passer au synode. Ne pensez-vous pas que c'est une politique d'insclusion, pasteur ? Ce n'est pas une politique d'insclusion. Au synode, selon les statuts de notre communauté, chaque consistoire envoie quatre pasteurs. Quatre pasteurs par consistoire. Donc ces pasteurs représentent les consistoires. C'est comme au synode. Au synode, chaque paroisse envoie deux délégués, qui représentent toutes les paroisses. Donc chaque paroisse est représentée par deux délégués. Et la même chose aussi dans la pastorale, chaque consistoire est représentée par quatre pasteurs. Alors ce sont ces quatre pasteurs-là, multipliés par 21 consistoires, qui ont la charge de participer à la consécration des pasteurs. Alors comme ils viennent de part et d'autre, ils doivent se rencontrer pour harmoniser des vues, comment va se passer la cérémonie, qu'est-ce que nous allons dire, et c'est là pour recevoir les pasteurs qui seront consacrés dans les corps pastorales. Si nous lisons dans certains PV des conseils synodales, en principe on devait avoir deux pasteurs qui devaient être consacrés. Mais curieusement, ces jours-là, nous n'avons vu qu'un seul pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, cette fois-ci nous avons consacré une seule pasteur, c'était une femme. Il était prévu dans les informations que nous avons récits, deux pasteurs. Mais l'autre pasteur a connu un problème de la discipline pastorale. Et par rapport à cela, il ne pouvait pas être classé, parce qu'avant de consacrer un pasteur, il y a des obligations, il y a des conditions à remplir. Comme ce pasteur-là n'a pas rempli toutes les conditions, c'est comme cela qu'il n'a pas été classé. Nous allons voir ce cas à la prochaine consécration. Dans le synode passé, la CEC comptait plus de 72 000. Dans ces synodes, la CEC compte 62 000 fidèles. Donc, dans deux ans, la CEC a perdu plus de 10 000. Bon, par rapport aux statistiques, les appréciations se font. La présidence n'est que collecteur d'informations. Les informations viennent de la base. Maintenant, le travail à faire, c'est de voir si ces différences viennent de quel consistoire, de quelle paroisse. Et là, dans le cadre de suivi, s'il y a des écarts négatifs, les questions seront posées là où on a trouvé des différences. Cela veut dire que le travail ne s'arrête pas seulement à la présentation des rapports, mais il y aura suivi. Il y aura suivi, c'est-à-dire les nouveaux mandataires qui entrent actuellement, doivent relire ces rapports parce que c'est le premier document du travail qui orientent le travail. Ces statistiques seront lues, évaluées, tirées des conclusions, mais il y a lieu de vérifier pourquoi cette différence. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des omissions, tout ça, mais ça sera confirmé après avoir demandé des explications partout où il y a des différences négatives. Parce qu'en fait, par rapport à l'évangélisation, nous aimons voir toujours les statistiques croissantes par rapport aux rapports qui viennent de nos concisoires. Donc, d'emblée ici, je ne sais pas dire les causes. Avant de savoir les causes, il faut d'abord commencer par évaluer et poser des questions là où il y a eu des différences négatives. Pendant deux ans, le département de Déveme n'a réalisé que la retraite des charismatiques plus son comité synodal. Les autres départements, ils ont réalisé qu'il y a eu des comités synodals. Est-ce que les départementaux ont fait leur travail ou ils étaient bloqués quelque part ? Nous remercions d'abord pour la question. Mais à première vue, nous savons que toutes les activités prévues dans le planning de la communauté pour l'année ecclésiale 2020 et les débuts de 2020 ont été perturbés par la COVID-19. Quelles que soient les causes que nous pouvons relever ici, mais la première grande cause, c'était la COVID-19 qui a tout perturbé partout, même dans les entreprises. Donc, ces aléas, nous les trouvons. Donc, nous n'avons pas été épargnés. Quand vous allez même dans les paroisses, vous allez trouver ces perturbations liées à cette maladie, cette pandémie qui est la COVID-19. Donc, ça ne pouvait que se passer comme ça. par rapport aux finances, par rapport au rassemblement des gens, par rapport au déplacement, il y a eu trop d'embûches liées à la COVID-19. Nous pouvons dire que non, ils n'ont pas travaillé si les conditions étaient remplies et puis ils n'ont rien fait. Là, nous pouvons dire qu'il y a eu des erreurs quelque part. Mais aujourd'hui, avec le problème de la COVID, c'est difficile d'incomber la faute à ces directeurs. Pour nous, ils ont travaillé, ils ont lutté pour faire quelque chose, mais perturbés par la COVID-19. Même si vous les appelez, si vous les posez la question, ils vont vous répondre de la même manière. En 2021, au départ, au début de l'année, nous avons eu aussi cette perturbation, suspension des kilts, suspension des réunions, suspension de tout cela. Ça ne peut que perturber mon frère journaliste. Papa, nous sommes en train toujours d'analyser les rapports du président. Une note triste, la CSE a 20 consistoires, 21 consistoires, mais nous arrivons au synode, il n'y a que 3 consistoires qui ont transmis les rapports. À Kinshasa, il n'y avait que les consistoires des bandes à l'ombre. Nous encourageons seulement les pasteurs de faire tout pour envoyer leurs rapports parce qu'à travers ces rapports, on comprend ce qui se passe dans les concessoires, ce qui se passe dans les paroisses. Nous encourageons les pasteurs à chaque trimestre de préparer en bonne et due forme leurs rapports parce que ça traduit la vie de l'Église. Sans rapport, on ne peut pas savoir comment la vie de l'Église a marché. vous prenez par exemple les rapports du président que nous avons apprécié tout le monde pour savoir ce qui se passe dans la communauté. Le président devait faire les rapports et à travers son rapport, on a connu, on a eu des informations, voilà ce qui s'est réalisé au cours de cette période, au cours de ces mandats. On peut alors facilement apprécier ce que la présidence a fait. La même chose au niveau du consistoire et c'est de la même manière au niveau des paroisses. au même moment, nous demandons aux paroissiens à chaque trimestre, à chaque semestre quand il n'y a pas un rapport, que le conseil de chaque paroisse demande à son pasteur mais nous n'avons pas les rapports. Pourquoi ? Mais ici, j'insiste aussi, à partir de la base, les responsables des départements au niveau de la base ne donnent pas de rapport, ne donnent pas de rapport, parfois les pasteurs se débrillent en créant des rapports. Alors donc, la responsabilité nous incombe tous à partir de la base les responsables des départements, les responsables des groupes, les responsables des départements pour fournir les informations au niveau du pasteur, du bureau du pasteur et du bureau du pasteur au conseil paroissial, assemblée paroissiale, au consistoire et transmettre à la présidence pour que nous puissions savoir la vie de la communauté, ce qui se passe dans la communauté et ce qui se passe partout. Nous avons constaté dans les rapports financiers, AIDC, la CSE a plus de 62 000, mais nous avons constaté que 7 000 seulement, donc à peu près 7 000 personnes qui ont versé l'AIDC. AIDC, Action INI pour le développement communautaire, cette information, cette annonce dans toutes les paroisses se donne chaque dimanche. Vous les retrouvez dans toutes les communications des cultes, que ce soit les cultes français, que ce soit les cultes bilingues, même les responsables parfois des chorales rappellent. Mais c'est une offrande, une offrande. les pasteurs ne s'arrêtent qu'à communiquer et enseigner. Mais l'application, c'est un problème des fidèles. Un fidèle qui a compris qu'il devait participer au développement de son église ne peut pas être forcé parce que c'est une offrande. et on ne peut pas punir un pasteur parce que les fidèles n'ont pas donné les offrandes, parce que les fidèles doivent chercher leurs bénédictions. L'offrande, c'est Dieu qui exige ça et le pasteur est là pour enseigner, pour que les fidèles comprennent ce qu'ils devaient faire. Mais nous savons que ce que nous allons faire, c'est examiner la situation, évaluer la situation. Pourquoi 62 000 personnes qui composent la communauté et seulement 7 000 personnes qui doivent donner ? Moi, je pense que c'est un travail qu'ils devraient faire. Moi, et vous, les journalistes et les pasteurs et les fidèles eux-mêmes, par l'opération André entre les fidèles, encourager les autres, par les pasteurs à enseigner les fidèles à savoir donner parce que Dieu réclame, réclame son dû pour le développement de son église. Nous devons prendre en charge l'église. Si les fidèles ne prennent pas en charge leur église, ils vont bloquer le développement de l'église parce que cette action, c'est pour le développement de l'église. Ici, nous ne pouvons qu'encourager que nous pouvons tous faire cette évaluation. 62 000 personnes, 7 000 personnes seulement ont donné. Ça veut dire qu'il y a un couac quelque part. Donc, nous devons chercher quelle est la cause de ce couac et trouver des dispositions pour améliorer. Je ne sais pas ce que nous pouvons dire mais c'est une matière de réflexion. Mais il y avait aussi les rapports de la mission. Quelle politique que les synodes a mis sur pied ? Notre communauté, son nom, c'est communauté évangélique du Congo. Nous devons aller partout au Congo. La politique de l'évangélisation se trouve dans les objectifs même de l'église, dans la mission de l'église, de la CEC, dans ses statuts, c'est bien dit, c'est bien souligné. L'application sur les terrains demande aussi l'application de tout le monde. Je vous rappelle, dans la politique de la CEC de naissance des paroisses, selon notre statut, c'est les fidèles qui appellent la paroisse. Les fidèles s'organisent, les fidèles se sentent dans la possibilité de créer une paroisse, ils réclament, ils réclament nous, nous voulons avoir une cellule ici, nous, nous voulons avoir un quartier autonome, nous, nous voulons avoir un pasteur, c'est les fidèles qui appellent. Mais, c'est un sujet de réflexion. Si nous voulons avoir beaucoup de paroisses, nous voulons avoir l'église partout, c'est à nous maintenant à commencer à réfléchir, est-ce que nous allons continuer à partir de cette formule-là, d'attendre les fidèles à appeler l'église ou c'est l'église qui devait dévancer à travers l'évangélisation. Ce que nous faisons, c'est ce qui est conforme à notre statut. Mais les synonymes n'ont pas réfléchi sur ça. Mais il n'y avait pas un point à l'ordre du jour sur la réflexion par rapport à cela. Mais il y avait un rapport de la mission. Dans les rapports de la mission, on a présenté ce qui a été fait et ce que nous voulons faire. Mais tout en restant conforme à notre formule du travail. Mais vous avez entendu parler de l'internationalisation de la CSR. C'est-à-dire partir partout au monde, partiellement au Congo. Et ce débat, je pense que vous l'avez assisté. Et c'était un débat qu'on devait partir partout au monde, partiellement ici au Congo. Ça veut dire que la politique de l'internationalisation se trouve là. Dans l'internationalisation, nous avons et la nationalisation et l'internationalisation. Bon, quitte à chaque paroisse dans son coin de chercher à faire naître des cellules, des cellules dans les différents quartiers, créer des sous-paroisses. En fait, c'est un travail décentralisé. Ce n'est pas seulement le travail du département. Un travail décentralisé et tout le monde est concerné. Et je vous rappelle, la communauté évangélique du Congo, comme nous sommes une communauté évangélique, tout fidèle est à la fois évangéliste. Si un jour nous arrivions à comprendre que nous sommes tous évangélistes, parce qu'actuellement, à ce que je comprends, quand les fidèles parlent de l'évangélisation, ils ne voient qu'ils sont pasteurs. Ils oublient que lui-même fidèle, il est aussi évangéliste parce qu'il est membre de la communauté évangélique. Donc, il est évangéliste. Donc, par l'opération André, il doit appeler tous ceux qui sont à côté de lui pour venir vers le Seigneur. Si dans une paroisse de 300 personnes, chaque fidèle est évangéliste, dans trois mois, les fidèles, les effectifs peuvent se doubler à deux. s'ils étaient 600, dans trois mois, ils peuvent se doubler en deux. Donc, c'est comme ça, par exemple, que nous pouvons fonctionner dans cette communauté. Mais je pense que par rapport aux réflexions que nous pouvons faire, nous voulons écouter aussi la jeunesse, nous voulons écouter la base. Je pense que dans les congrès, ce sont des choses à discuter. Le congrès de la jeunesse, le congrès du département de l'évangélisation, même les autres départements, ensemble, nous devons réfléchir sur ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous devons revoir dans notre méthode d'évangélisation. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes d'évangélisation. Nous devons mettre tout ça en application pour permettre à ceux que nous puissions évoluer. Nous puissions avoir une croissance qualitative et quantitative. Ça, c'est possible. Mais nous devons nous asseoir réfléchir là-dessus en impliquant tout le monde ou participer à ce système d'évangélisation. En parlant de l'évangélisation, quand vous êtes en train de dire que tout le monde, tout fidèle de la CEC est d'office évangéliste, mais quels moyens de communication envisagez-vous ? Nous pensons que le département de l'évangélisation doit réfléchir par rapport à comment s'y prendre. je proposerais par exemple que le département de l'évangélisation puisse définir certaines choses par rapport au système de l'évangélisation, revoir, revisiter le système d'évangélisation de la CEC. En commençant par les pasteurs, en commençant par les pasteurs, préparer les pasteurs à travers des enseignements sur les disciples là, ce sont ces éléments qui peuvent permettre à la communauté d'y arriver. Parce qu'en fait, notre système actuel ne donne pas cette ouverture par rapport à la compréhension évangélique de nos fidèles. Il faut les responsabiliser. Moi, je crois, je sens, je pressens, je l'ai dit tout haut, que la CEC c'est une communauté école. Nos fidèles sont mûres, nos fidèles sont capables de faire de grandes choses. Mais question de les faire d'une manière méthodique. Mais nous devons reconnaître aussi un peu de laisser aller, un peu d'ignorance, un peu de passivité de la part de nos fidèles. Question de les sensibiliser. Par rapport à la communication, la première communication c'est la préparation, les enseignements. Deuxièmement, c'est la responsabilité, la création, les compléments dans la structure du département de l'évangélisation parce qu'en fait, dans la stratégie, il existe déjà la mission intérieure et extérieure qui donnent la possibilité de partir. Mais peut-être que c'est la méthodologie maintenant qui devait être vue, comment entrer en danse pour que cette partie-là de la mission intérieure, mission extérieure, comment devons les mettre en application. Et ce système de mission intérieure permettra à ce que nous puissions revoir la qualité de nos fidèles d'une manière interne et la mission extérieure pour préparer la qualité de nos fidèles pour sortir, aller vers les autres et créer de nouvelles paroisses, de nouvelles structures, des églises permettant d'atteindre tous les quartiers des villes, toutes les provinces. C'est comme ça que nous devons partir. Mais aussi, on ne peut pas évangéliser sans argent. Quand nous parlons du développement, 70 000 personnes fidèles pour ne verser que 7 000, c'est déjà un frein. Donc, l'évangélisation et l'argent vont des paires. Quand nous avons l'argent, nous avons la possibilité d'évangéliser parce qu'en fait, nous devons savoir que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation coûte cher. Quelles sont les structures, les possibilités, les moyens que nous avons pour faire l'évangélisation ? Ça, c'est un problème aussi. Par rapport aux moyens, nous avons des radios, ce projet existe comme par exemple nous avons CEC YouTube. Mais voyez un peu combien des fidèles de la CEC y participent. Ça, c'était le moyen le plus facile d'abord. Mais est-ce qu'on n'en parle pas ? Mais on en parle. Mais c'est comme si les fidèles de la CEC n'ont pas l'intérêt dans la CEC en commençant par la jeunesse. Vous allez trouver les jeunes critiquer leur propre église, détruire leur propre église, détruire leur propre structure. Mais quel type de la jeunesse ? Ça, je pense que nous devons nous parler en face. Et ça, c'est dans les congrès de la jeunesse, en commençant par les congrès paroissiaux, congrès du consistoire, congrès communautaire. Il faut qu'il y ait des mots de passe entre nous, les jeunes. C'est comme ça que nous disons que nous devons revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir dans la réflexion en impliquant tout le monde. Il y a des moyens faciles à utiliser qui ne demandent pas beaucoup d'argent, de bouche à l'oreille. C'est déjà une possibilité. Le YouTube ici, mais chacun achète des mégas chaque jour. Mais dans cette petite quantité de mégas que vous avez, juste entrez dans ces Essay YouTube. Vous aussi, les palestins, vous n'en parlez même pas. Mais justement, nous tous, nous sommes concernés, pas seulement les pasteurs, pas seulement les pasteurs, mais S&C Pasteur sont préparés pour ça. C'est comme ça que j'ai dit, en faisant cela, on doit impliquer tout le monde. Les responsables comme les fidèles, tout le monde. Mais moi, je pense que pour développer une structure ou une église, la responsabilité n'incombe pas seulement aux responsables, parce que les choses peuvent commencer en amont comme en aval. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà entrées dans la CSE par l'aval. Vous allez trouver les jeunes dans l'air qu'ils ont déjà commencé tel aspect. Parfois, vous les interdisez par rapport à cela, mais ils continuent. Et puis finalement, bon, vous tirez à bon bassard. Donc, la révolution, les développements, les changements peuvent aussi commencer par l'aval. Donc, les responsables de l'église, même si quand ils sont passifs à certaines choses, mais en aval, le peuple, les fidèles, peuvent aussi faire des propositions dont nous voulons que les choses marchent de cette manière-là. Nous tous, impliqués dans la chose, impliqués dans l'évangélisation, impliqués dans le développement, impliqués dans les contributions, parce que nous ne sommes pas forts dans les contributions. Nous ne pouvons pas dire que non, nous n'avons pas l'argent, nous passons telle, 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 telle situation. Mais nous voyons les autres églises. Nous travaillons dans les mêmes sociétés avec ces fidèles-là, de ces églises-là, dont je ne cite pas les noms, mais qui font de grandes choses à travers leurs compétences, à travers leurs forces musculaires, à travers leurs intelligences. Ils contribuent à l'épanouissement de leurs églises. Donc, pourquoi nous ne pouvons pas emboîter les pas ? Dans tout ça passé, que pensent les départements de littérature et de communication ? Ne pensez-vous pas qu'il est l'air qu'on puisse redynamiser ces départements ? C'est un travail de moi et vous. Nous avons dit en amour comme en aval, nous devons travailler. Moi, je pense qu'il n'y a rien à négliger. Le développement prend le tout, parce que l'homme ne vit pas d'un seul aspect. Mais qu'est-ce qui bloque ? Parce que nous avons des compétences, il y a des professeurs des universités qui sont des formateurs de journalistes, des formateurs de haut cadre en matière de communication. Mais qu'est-ce qui bloque la CEC ? Ce qui bloque, c'est l'homme, la conscience de l'homme. Parce que moi, je constate comme si la CEC, dans certains cas, dans certaines situations, n'a pas encore la prise de conscience par rapport à ce qu'elle est, la force qu'elle a, l'intelligence qu'elle a, la personnalité, la considération. Moi, je pense que la CEC est distraite parfois, à tous les niveaux. Les pasteurs comme les fidèles. À un certain niveau, nous tous, nous sommes distraits. Mais moi, je pense que maintenant, nous devons commencer à nous réveiller. et les réveils ne concernent pas seulement les pasteurs, parce que les fidèles pointent les pasteurs, ce sont les pasteurs sur les pasteurs, et les pasteurs, les pasteurs pointent les fidèles sur les fidèles. Quand nous les appelons dans les séminaires, dans les enseignements, ils ne viennent pas. Je vais prendre l'exemple de la jeunesse. culte de la jeunesse dans une paroisse de 500 fidèles. Vous les trouvez. D'abord, notre église est jeune, notre communauté est jeune. Je prends mon exemple. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. La jeunesse de la ville de Kinshasa organise une rencontre où les jeunes devaient réfléchir sur l'organisation et la fonctionnalité. de la CEC. Un sujet qui attire l'attention de tout le monde. Toute la ville de Kinshasa, nous étions 25. Vous vous rendez compte ? Et c'est cette même jeunesse qui critique la CEC. Nous, je me pose la question. Et dernièrement, nous avons été à Bandalungwa le mois passé. Comptez-moi le nombre de jeunes qui composent les fidèles de la CEC Bandalungwa. Nous étions 54. 54, s'il vous plaît. Quel a été le thème ? D'où les concessoires, je vous assure. Quel a été le thème ? Les regards, je ne sais pas, de la jeunesse. Quel bilan pour la CEC ? Oui, quel bilan pour la CEC ? Tu connais bien le sujet. Quel bilan de la CEC à l'ère de la mondialisation par rapport à l'organisation vie de l'église et tout ça, les aspects comme ça. Un sujet très capital pour connaître la structure de la CEC et comment cette structure fonctionne. c'est un cas très jeune. Mais là, dis-moi, la faute vient des responsables ou de la base qui est les fidèles. Mais qu'est-ce que nous constatons papa ? Pendant qu'il y a de telles activités qui s'organisent, vous allez remarquer là-bas, dans d'autres paroisses, le passeur organise d'autres activités qui prend aussi ces mêmes gènes. C'est pourquoi les fidèles disent que ce sont les passeurs eux-mêmes qui bloquent la machine. Nous partons des exemples. La rencontre dont nous parlons maintenant là, la jeunesse s'est préparée. La jeunesse s'est préparée pour envoyer des délégués dans chaque paroisse, dans leur culte de la jeunesse. Et moi, dans ma paroisse de Boumbou, je vis aussi cette délégation venir parler aux jeunes, venir nombreux les sujets que nous avons abordés, nous concernons les jeunes pour montrer notre vision par rapport à notre église et tout ça, tout ça. Ils ont fait du bouquin. Ils ont fait ça dans toutes les paroisses, s'il vous plaît. Et chaque jeunesse de la paroisse a pris compte, a pris acte. Chaque responsable de la paroisse a pris acte à ça. Mais arrivé à l'exécution, 54 jeunes. Mais voyez-vous un peu tout ça. Et les pasteurs étaient très contents parce que ce jour-là, on devait avoir aussi conseil du consistoire. Tous les pasteurs avant d'aller au conseil du consistoire ont assisté. Dans le 54 ici, y compris les pasteurs comptaient et quelques conseillers du consistoire comptaient. 54. On le dit, moi, est-ce que le problème se trouve ? Non, voilà. Je voulais dire que les jeunes de la CEC doivent revoir leurs tirs parce qu'en fait, ce que nous faisons de cette jeunesse, ce que cette jeunesse est en train de croire aujourd'hui, c'est ce qui sera aussi l'église de demain. Mais aussi, nous devons reconnaître que par rapport à la jeunesse des autres églises, nous sommes en retard. Mais ce retard est causé par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Et j'insiste, la rencontre dont nous sommes en train de parler ici, ce n'était pas pour gagner par les responsables du pasteur. non, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Le comité, le nouveau comité élu à peine ici en février de la jeunesse a vu un vide, qu'il y a un vide que nous devons combler. Et la jeunesse, ce comité a constaté que c'est notre responsabilité, nous jeunes. Parce qu'il me semble que nous les jeunes, nous ne connaissons pas notre propre église. J'étais content. Les jeunes ont dit nous les jeunes, nous ne connaissons pas notre propre église. Nous voulons en connaître. Et alors, pour le faire, nous allons prendre les vieux qui maîtrisent le fonctionnement de l'église. Il s'agit de Tatangualarei. On l'invite pour venir parler de l'historique de la CSE. Parce que les jeunes voulaient savoir d'où nous venons et pourquoi nous sommes comme ça et qu'est-ce que nous devons faire pour l'avenir. On a invité Tatangualarei pour venir parler de Tatangualarei. C'est parmi les vieux qui maîtrisent un peu le fonctionnement de cette communauté. Et le pasteur Jean Vézolo, parce qu'il est modérateur du comité synodal de la jeunesse, il maîtrise un peu la jeunesse de la communauté. Donc, les jeunes savent même les gens qui pouvaient donner la matière. Nous y arrivons 54 jeunes. Donc, ça me revient toujours. C'était une déception en fait pour moi. Moi, je pensais que maintenant les choses vont partir. Et Kinshasa, Kinshasa constitue la force de la CSE. Quand ça marche à Kinshasa, directement, toute la CSE est impliquée. Parce que c'est dans la ville de Kinshasa où nous trouvons dans la même ville 30 paroisses. Donc, si nous faisons vivre ces paroisses, il y aura répercussions dans toute la communauté. Et je vous rappelle, la fois passée, c'était toute la ville de Kinshasa. Et cette ville de Kinshasa, la jeunesse qui devait se réunir, nous étions 25, y compris moi. Donc, vous me comptez aussi moi. 25, 25. Alors, dis-moi, où se trouvent les problèmes ? Donc, ne nous jetons pas de balles, ne nous jetons pas de fautes, ne condamnons pas l'autre. Mais les pasteurs doivent revoir leur manière de travailler. Les jeunes aussi devaient revoir leurs responsabilités. Si nous faisons cela, nous saurons ouvrir à l'IMETÉ, nous saurons acheter les terrains de l'Inguala. Parce qu'en fait, nous sommes 61 000 personnes. Un dollar à chacun, nous donne déjà 61 000. Si chaque jeune ou chaque fidèle donne 5, 5, 5 dollars, regarde un peu là où ça va nous amener. Donc, nous avons la possibilité de faire de grandes choses dans cette communauté dans une année. Dans une année, on peut déjà faire de grandes choses. Dans une année, par rapport au nombre. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, comme l'AIDC. C'était un projet dans une échéance de 4 ans, 5 ans. Si nous le faisons 1 dollar seulement, regarde déjà ce que ça pouvait nous donner. Et là, nous pouvons penser aux moyens de communication des plus grands par rapport au matériel de l'évangélisation, par rapport aux structures de l'évangélisation, les développements de la communauté. Non, nous avons tout avec nous. la CEC n'a pas encore perdu quelque chose. Mais ce que nous perdons, ce que nous n'avons pas encore jusque-là, c'est la conscience évangélique. Ça, nous n'en avons pas encore. Merci papa, nous tendons petit à petit vers la fin, mais nous devons parler sur les retombées. D'ailleurs, vous avez dit qu'on est en train de parler bientôt sur l'internationalisation de la CEC, mais quelle est la motivation ? Quelle est la motivation ? Qu'est-ce qui a poussé la CEC ? Est-ce qu'il est temps qu'on puisse changer la communauté évangélique du Congo en communauté évangélique internationale, comme le disent beaucoup dans les réseaux sociaux ? Quelle est la motivation ? Ok, dans les réseaux sociaux, on en parle, surtout dans les groupes CEC. Les groupes débats en à CEC, ils en parlent. Les synodes, on en a parlé, mais les synodes n'avaient pas conclu. C'est une réflexion Nous savons que notre communauté est universelle, communauté évangélique du Congo, mais elle est une église. La mission de l'église est universelle, universelle. Par rapport, je ne sais pas, la motivation par rapport au nom ou comment, mais dans les objectifs, déjà... D'abord par rapport aux objectifs et puis par rapport au nom. Par rapport aux objectifs dans notre statu, c'est partir au monde entier. Parce que l'ordre du Seigneur dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18 à 20, dit, allez, faire de toutes les nations mes disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignants, tout ce que je vous ai prescrit, et je serai avec vous tous les jours. Ici, en République démocratique du Congo, on n'a pas encore fini d'implanter nos églises. Non, nous ne devons pas réfléchir de cette manière-là. La réflexion, c'est partout où nous avons une opportunité de partir. Nous ne sommes pas encore abandonnés, mais s'il y a une opportunité que nous soyons au Kassai, nous y allons. Parce qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité que nous soyons en Afrique du Cid, nous profitons de l'opportunité. Donc partout, quand il y a une opportunité qui se présente, nous profitons de cette opportunité. Maintenant, il y a une opportunité, il y a les enfants de la CSE dispersés dans la diaspora que nous ne devons pas perdre. Alors, nous profitons de cette opportunité. Ce n'est qu'une opportunité, nous profitons de l'opportunité. Et vous savez que, en fait, dans le cours de théologie, on parle de kairos, c'est-à-dire profitons du temps quand l'opportunité, quand l'occasion se présente. Et l'évangélie se donne comme ça. Même quand je suis en train de marcher, je trouve un païen et qu'une opportunité se présente, je le prêche. Quand bien même dans ma maison, il y a quelqu'un qui est encore païen. Mais dès que j'ai une opportunité, je profite. Et l'église fonctionne de cette manière-là. Tout le monde qui a rencontré Jésus par opportunité, en a profité. Quel mécanisme allez-vous gérer tous ces mondes-là, tous ces fidèles répartis à travers les mondes ? Mais justement, c'est ce qu'il faut étudier. Dans les études, il y a déjà des îlots de représentation partout, c'est-à-dire partout où les enfants de ces essais se retrouvent, qui se regroupent, leur donner les opportunités de se regrouper, de se regrouper. Et ces cellules-là régroupées feront des cellules qui vont porter la lumière pour appeler les autres. Toutes ces cellules-là, partout, là où il y a l'opportunité de réunir un nombre de gens, ils se réunissent, alors ils commencent là-bas pour éclater. C'est ça la procédure. Par rapport au nom, nous sommes encore en discussion. Le Synode a proposé Communauté Évangélique Internationale. Ça, c'est la proposition du Synode. Mais le Synode a donné l'occasion au Conseil Synodal du mois de novembre qui sera un Conseil Synodal élargi. C'est-à-dire qu'on va inviter d'autres personnes, le chef de consistoire et certains experts, pour en discuter et trouver les possibilités de la mise en application. Parce qu'il y a des conditions qu'il faut réunir avant de confirmer cela. Et ce Conseil Synodal étudiera toutes ces conditions-là. On ne change pas un nom, vous vous réveillez le matin, directement nous venons comme communauté évangélique internationale, d'une manière automatique. Il y a des conditions à réunir. Alors, ce sont ces conditions-là que le Conseil Synodal va étudier au mois de novembre. Nous savons que maintenant au niveau de la base, il y a des bruits. La base doit aussi être impliquée par rapport à cela. Le Conseil Synodal va étudier toutes ces possibilités. Il est prévu... Mais la base n'a plus pas été consultée en amour. Oui, justement, nous avons dit ici que le changement peut venir de l'amour ou au naval. si ça vient de l'amour, alors l'amour doit préparer la base, l'aval. Si ça vient de l'aval, l'aval doit préparer l'amour et nous y arriverons. C'est le système de la communauté. On ne fait pas quelque chose sans pourtant globaliser la vision de tout le monde. Donc ça, c'est le travail que le Conseil Synodal se mettra à faire. L'affaire de femmes, de pasteurs ou mamans. Vous savez que la CEC ne fait pas de discrimination de sexe. Et Dieu qui a créé deux sexes, il a fait aussi, il a créé aussi la manière dont les responsabilités de chaque sexe. Il y avait une question, mais alors, nous commençons à avoir beaucoup de femmes dans le ministère, ça va poser des problèmes, des affectations. Je sais que cette question devait venir de Kinshasa qui commence à voir la présence de beaucoup de femmes dans la ville de Kinshasa et surtout que les écoles, les universités où on forme se trouvent ici à Kinshasa. Donc on voit dans les stages beaucoup de femmes étudiantes, pasteurs, tout ça, alors ça commence à susciter des questions. Bon, moi je pense que la décision du Synode était objective. Le Synode a dit c'est un faux problème. Le problème des femmes dans le ministère, c'est une question à traiter dans les cadres administratifs, dans les affectations. Parce qu'il y a beaucoup de services dans l'église. Partout où on va trouver que cette femme-là, cette dame-là, dans son ministère, elle est capable d'exercer son ministère là-bas, on l'envoie là-bas. Donc là, ce n'est pas un problème. Mais nous avons aussi des femmes qui sont à l'intérieur. Nous avons des femmes qui sont à l'intérieur. Il y a des femmes à Louosie, il y a une femme à Soundiloutete, il y a une femme qui est là, d'ailleurs, qui vient de se marier. Donc moi, je pense que réellement, c'est un faux problème. Vous l'avez séparée avec son mari à l'envoyer à Soundiloutete pendant que son mari est resté ici à Kinshasa. Je reviens, je reviens, je reviens. Nous savons que la loi parle quand les regroupements familiales, les regroupements familiales, la SESI en tient toujours compte, parce qu'il s'est marié, elle a été affectée quand elle était célibataire. Elle vient de se marier. Et je sais que dans un bref temps, un bref moment, ça sera réglé, ça sera réglé. L'administration de la communauté fera de sorte qu'elle se retrouve du côté de son mari. Ça, c'est un problème de l'administration. Mais il ne faut pas que les fidèles en fassent un problème. Mais elle n'est pas seule. Il y a aussi Mama Sikamon qui est restée à Lwosi. Son mari est affecté ici, en Kansa. On sait. On finira par faire des corrections. Parce qu'affecter, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. Mais je sais que tout ça, ça sera réglé. Parce qu'en fait, quand on organise les affectations, il y a beaucoup de paramètres qu'on tient en compte. Mais s'il y a des petits problèmes, on corrige toujours. On corrige toujours. Mais la SESI prône aussi à ce que ce problème de régroupement familial puisse être respecté. Il n'y a pas seulement les femmes pasteurs, mais il y a aussi des pasteurs dont les femmes travaillent. Parce que si on le fait pour l'homme, on doit faire ça aussi pour la femme. Tout ça, la SESI en pense déjà. Et là où il y a la possibilité de le faire, ça s'est fait déjà. Mais vous savez que nous ne manquerons pas de problèmes. Là où il y a des hommes, il y a toujours des petits problèmes qui viendront. Mais la direction fera toujours un effort pour chercher de tous moyens possibles pour alléger, pour faciliter. Mais nous devons tous être patients parce que le travail de l'homme, il y a toujours des imperfections. Donc la SESI prône le regroupement familial comme c'est prévu dans la loi congolais. Mais il faut savoir que les pasteurs travaillent en fonction d'une vocation. Alors cette vocation, c'est une charge aussi. C'est une charge aussi. Il y a des impératifs. Il y a des impératifs. Donc ce n'est pas facile. Mais en principe, la CEC doit respecter les regroupements familiales. Les synodes l'avaient annoncé et les synodes ont décidé de prendre toujours compte dans les affectations. Bien qu'il y aura des difficultés, mais on trouvera toujours des solutions. Dans les retombées, il n'y avait pas seulement que les décisions prises, mais il y avait aussi des mises en place qui posent des problèmes énormes actuellement. Certains, ils se croient affectés dans un autre endroit, mais lui-même, ils se croient se retrouver dans un autre endroit. Je prends un exemple. Les patients affectés à Kingoï, lui-même s'est dit affectés à l'Halloween. Il ne sait même pas où il se situe. Dans d'autres paroisses, il y a des problèmes, il y a des brouilles par-ci, par-là. Dans d'autres paroisses, il n'y a même pas de pasteurs. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Les synodes GIE 2021, c'était un synode pas comme les autres synodes. Par rapport aux affectations, ce n'était pas un synode facile. Vous savez les effectifs des pasteurs de la CEC, des pasteurs en fonction. Aujourd'hui, le nombre est en déçà par rapport au nombre des paroisses. À ces synodes, on a vu 17 pasteurs aller en retraite. Déjà, le fait de sortir un nombre important comme ça ne pouvait que créer des problèmes de l'autre côté. On a résolu les problèmes des âges des pasteurs par rapport au travail qu'ils font. Non, ils devaient se reposer. On a résolu ces problèmes-là. Mais vous savez que la solution à un problème tise de feu ailleurs. Et c'est ce problème que le synode a connu. Dans les affectations avec un nombre restreint des pasteurs, c'est difficile. Vous savez, même Jésus lui-même quand il a choisi ses disciples, Jida est passé. Est-ce qu'il ne savait pas que Jida va les trahir ? C'était la volonté de Dieu. Moi, je pense que les affectations ont été bien faites. s'il y a des retombées négatives, c'est un problème d'homme. Ça, c'est un problème d'homme. Dans la conception d'homme, quand on met les sentiments avant, quand on met d'autres priorités avant, et ces priorités peuvent venir du pasteur ou des laïcs, parce que les laïcs, parfois, ont des sentiments, ils veulent avoir tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Or, il est difficile de réaliser cela. Et dans les contextes que nous sommes maintenant, c'est difficile de donner satisfaction à tout le monde. C'est difficile. Et c'est comme ça que nous allons rencontrer des choses comme ça. Vous parlez d'Nzuzin Tsemi qui a été envoyé à Sondilutete. Il a monté des grades à Kingoy, pardon. Il a monté des grades chef de paroisse au chef de consistoire. Mais, sur le terrain, on a rencontré un obstacle. L'obstacle, c'était quoi ? Il était tombé malade. Il est malade. Non, on a dit, bon, là, il faut corriger. Parce que quand il y a quelque chose qui est fait et après, on remarque une situation qui risque de déranger, alors, il y a toujours des réaménagements, des corrections pour que les choses marchent bien. Parce qu'on ne peut pas imposer. Non, rester toujours là-bas. la condition a trouvé que non, il faut chercher une autre possibilité pour que la santé du pasteur soit préservée. Alors, il faut que lui-même, l'intéressé, puisse comprendre la situation. Les fidèles aussi, les services, doivent aussi comprendre la situation. Mais nous devons comprendre, actuellement, la CEC est dans une situation difficile par rapport aux effectifs du pasteur. alors, ça ne peut que causer des problèmes. Donc, on ne peut pas envoyer les gens par sentiment, mais on doit seulement être objectif. Et moi, je comprends que tout pasteur qui a suivi la formation pastorale est en mesure de travailler partout où on va l'envoyer. Et d'ailleurs, avant de porter cette colle ici, on nous pose une question, accepterez-vous, acceptez-vous de travailler pour le Seigneur et obéir dans toutes circonstances, partout où vous serez envoyés, la réponse de tout ce monde là que vous voyez avec la colle blanche, ils disent oui, mais voici, envoie-moi. Et en public, même lors de la cérémonie de la consécration, on pose cette question en public et ce dernier répond mais voici, envoie-moi. Alors, pourquoi ça doit poser des problèmes dans la réalisation ? Donc, que ce soit les pasteurs, que ce soit les laïcs, nous devons comprendre que c'est l'œuvre de Dieu, on peut être envoyés partout pour aller faire l'œuvre de Dieu parce qu'il y a des gens là-bas qui nous attendent. Donc, nous devons être animés de ces sentiments-là chrétiens, évangéliques, pour que le diable ne puisse pas profiter à nous créer des ambitions dans ce problème des affectations. tout en regardant notre caméra parce que nous sommes à la fin. Vous dites un mot, vous êtes aujourd'hui vice-président et pré-municipant légal. Dites un mot à tous les fidèles de la CEC qui nous suivent. Je veux d'abord remercier les seigneurs qui ont permis que nous soyons choisis en utilisant ces gens-là qui nous ont votés, c'est l'Église qui nous a votés, je suis rassuré que c'était par inspiration du seigneur. C'est comme ça que je remercie les seigneurs mais je remercie aussi tous ces fidèles-là qui étaient à ces synonymes-là, qui représentaient leurs paroisses pour me voter comme vice-président de la communauté. Je remercie Dieu, je remercie ces fidèles-là. Ils ont accompli leurs tâches selon la vocation que le seigneur leur avait donnée dans ce domaine des élections. Ce travail que nous avons eu n'est pas un honneur mais c'est un service. Un service. C'est une charge tout cela qui m'ont vu dans les photos. Si vous avez observé ce qui a été mon attitude, c'était la peur d'accepter une si lourde responsabilité de conduire une église si grande comme la CEC avec toutes les caprices de la vie de cette église avec la grandeur de la mission qu'elle a. Donc, nous avons accepté cela parce que l'église nous a demandé ce travail-là mais nous l'acceptons comme serviteur. Pas comme un président mais comme un serviteur. Et l'expression qui m'est favorable c'est serviteur. Donc, nous allons travailler comme serviteur. C'est-à-dire serviteur du Seigneur, serviteur de l'église. Et qui est le serviteur ? Le serviteur, c'est celui-là qui ne fait pas ce qu'il veut. Mais il fait ce que Dieu veut. Il fait la volonté de Dieu. Il fait la volonté de l'église. Il sert les fidèles. Il sert l'église au nom du Seigneur. C'est ce que nous pensons faire. C'est ce que nous comprenons dans cette responsabilité qui nous a été donnée. Par rapport, je voulais commencer par la dernière question. Qu'est-ce que je peux dire par ceux-là qui ne connaissent pas l'UOZI, qui ne connaissent pas les sièges de la communauté, qui ne connaissent pas que nous avons un musée là-bas ? C'est pour dire que la CSE n'est pas pauvre. Il y a de ceux-là qui connaissent la CSE en partie, à un pourcentage réduit. Il ne connaît que sa paroisse, il ne connaît que sa sous-paroisse parce qu'il est de la sous-paroisse, il ne connaît que l'église qui se trouve dans son village. Je veux interpeller tous les fidèles de la CSE quand il y a une occasion qui se présente de participer. Lors d'un Tshikomushu par exemple, c'est une occasion de découvrir l'OUOZI et les sites de la CSE à l'OUOZI, les sièges de la CSE lors des congrès organisés par les départements mais aussi il y a des paroisses là-bas. J'ai pris au président des chorales, au directeur des départements au niveau de la base, la paroisse, au niveau du consistoire, au niveau de la hiérarchie, au niveau de la présidence pour aider les jeunes à connaître l'église, à organiser les activités en prenant site comme site comme ça quand on déplace vouloir ou pas mais à travers cette activité on découvre ça c'est ce que je voulais proposer proposer des camps bibliques à l'OUOZI, proposer des congrès à l'OUOZI, proposer des visites des paroisses qui sont à l'OUOZI ou à l'intérieur vers les maniangas. En ce moment-là, les fidèles vont découvrir et en découvrant on va comprendre la grandeur de cette église. Combien de jeunes ont participé au congrès qui ont vu les sièges de la CEC qui se posaient la question mais oh, est-ce que oh, ils ont un boka ? Oh, il y a un village qui a un boka ? Oh, la villa qui a un boka ? On leur disait que l'OUOZI n'est pas un boka. L'OUOZI, c'est un centre et les sièges se trouvent là-bas. Ils étaient émerveillés. Il y a beaucoup de fidèles de la CEC qui ont minimisé la CEC mais quand ils ont vu la richesse que nous avons à la paroisse comme au siège, ils se sont dit oh, et ils ont changé directement les façons de voir les choses. Par rapport à l'AIDC, par rapport aux différentes contributions, par rapport à l'œuvre évangélique, je veux seulement interpeller les fidèles de la CEC de ne pas être passifs. Nous avons déjà de bons programmes. Il suffit de s'intégrer. Nous avons déjà de bonnes activités prévues dans nos paroisses, dans nos consistoires. Le planning que nous faisons des activités sont de bons plannings à tous les niveaux. Question de s'intégrer. Je demande à tous les jeunes de s'intégrer aux activités de la communauté. De s'intégrer partout où il y a une contribution que ce soit morale, spirituelle, économique, dans toutes les formes de contribution. Que ce soit des contributions intellectuelles, j'invite tous les fidèles de la communauté de s'intégrer et de ne pas être des observateurs. Mais soyons tous des participants. Contribuons tous à tous les niveaux et dans tous les domaines. Nous verrons notre communauté se développer. Cette communauté jusque-là n'a pas encore tout perdu. Nous en avons encore. Les compétences, le pouvoir, l'intelligence, la sagesse, les gens de bonne volonté, ils existent encore. Mais il suffit de toucher un peu les interrupteurs partout pour les réveiller. Moi, je pense que si nous tous nous prenons cette conscience évangélique, j'appelle ça conscience évangélique, nous verrons en un clin d'œil la CEC décoller et atteindre des niveaux que nous ne croyons même pas. Un mot de la fin pour notre scène. Le mot de la fin, c'est d'encourager vous les journalistes d'abord qui travaillez parce que j'entends comment vous êtes critiqués et parfois on croit que c'est votre propre chaîne. J'ai suivi les jeunes vous attaquer. Mais vous savez, quand on fait quelque chose de bien, c'est vous d'abord qui connaissez et c'est à vous à expliquer aux autres votre dynamisme, votre affection à ce travail, votre patience, votre manière de travailler, votre simplicité permettront aux autres de comprendre. Faites bien le travail. Je sais que petit à petit, l'oiseau fait son nid. En travaillant, en travaillant, en communiquant, nous savons qu'un jour les choses vont changer. Et je dis à tous ceux qui nous suivent, aimez notre chaîne. Participez, donnez vos idées, donnez vos suggestions. Quand vous faites des critiques, faites des critiques constructives, pas des critiques qui découragent. Cette chaîne appartient à la communauté. Ce n'est pas pour un individu. Le siège se trouve à la paroisse CEC Bandalungua parce que le directeur qui a été choisi d'animer cette chaîne se trouve à Bandalungua. Comme la communauté n'a pas encore une structure où nous devons caser cette chaîne, nous utilisons la structure de la paroisse CEC Bandalungua qui est le siège du consistoire de Bandalungua. C'est comme ça qu'il fonctionne là-bas. Alors, il s'agit du révérend Ntsumbu Ngoma, bien aimé. C'est à lui qu'on a confié la responsabilité de la direction de cette chaîne. Et il doit travailler en collaboration avec les gens, les journalistes que vous voyez ici. Il y a des caméramens, il y a des journalistes. Ils ont déjà cette profession. Ce sont des humains, ils ont aussi leurs faiblesses. Mais notre contribution permettra à ce que cette chaîne puisse se développer. Moi, je sais que si les 62 000 fidèles de la CEC, et vous savez, dans ces 62 000, ce sont ceux-là qui communient, sans compter les adhérents, si nous ajoutons tout cela, nous pouvons arriver à plus de 80 000. Alors si nous avons 80 000 fidèles qui suivent cette chaîne, cette chaîne va produire de soi, une télévision, une radio, et que sais-je encore. Donc, le développement de la CEC se trouve entre nos propres mains. Si nous fermons les mains, nous fermons aussi le développement de cette communauté. Si nous ouvrons nos mains, nous allons aussi voir cette communauté se développer. Si nous ouvrons nos esprits, si nous ouvrons notre conscience, nous verrons aussi en un clé d'œil la CEC se développer. Évitons la politique de découragement parce que dans la CEC, nous avons cette politique de décourager ceux qui veulent travailler. Ceux qui ont la volonté, nous avons l'habitude de les décourager. A partir d'aujourd'hui, je vous encourage au nom de ces seigneurs-là de faire l'inverse maintenant. Encourager les choses parce que ce sont ces choses qui nous permettront à atteindre les objectifs. Alors, que le Seigneur vous accompagne, que le Saint-Esprit vous inspire, que votre intelligence aussi contribue dans tout cela. Vos réflexions positives contribuent à tout cela pour permettre à l'épanouissement de notre communauté. Ayez la considération de nos pasteurs. Quand vous trouvez quelque chose qui ne marche pas, ayez le courage d'aller vers le pasteur dans son bureau. Pasteur, je viens partager avec vous ça et ça et ça. faites vos critiques, le pasteur donnera aussi des réponses par rapport à cela. Vous aussi, les pasteurs, recevez toutes ces suggestions et critiques objectives pour nous permettre d'aller de l'avant. Voilà les derniers mots que je pouvais avoir en disant que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Comme on vous avait dit qu'après le synode, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de zones d'ombre. On vous avait promis de chercher les vice-présidents et les représentants légaux de notre communauté pour éclairer l'opinion sur tous les points qui faisaient des bruits, sur tous les points que nous avons considérés comme des zones d'ombre partout où nous sommes. et voilà, le vice-président nous a éclairés. C'est comme j'avais dit à l'introduction, c'est à nous tous de tirer des conséquences, de tirer aussi des leçons. Le vice-président l'a dit il faut que nous ayons une conscience évangélique car nous sommes tous des évangélistes. Cessons, cessons, cessons de faire des bruits. L'heure maintenant est au travail. Et merci encore une fois à vous qui nous avez suivis partout où vous êtes. Nous étions ici à la Cesse-Boumbo avec le révérend vice-président parce qu'il est encore ici avant de partir à Louosie. Il est encore ici. Nous étions avec lui. Il a été très clair. Il s'est disponibilisé. Il nous a éclairci. C'est tous les points d'hommes. Alors, c'est à nous maintenant de tirer des conséquences. Je n'étais pas seul. J'étais avec notre caméramène miracle, comme nous avons toujours l'habitude de l'appeler, Jean-Marie Louzingou, qui était à la prise de vie, qui faisait aussi la réalisation de cette restitution. J'étais accompagné de notre chef de plateau. Aujourd'hui, c'était le frère Dieu merci. Dieu merci de Monika qui nous a accompagnés ici. C'était sous la coordination du révérend Bien-Aimé Ntsoumbou qui a coordonné cette émission. Et quant à moi, je vous dis Bye ! J'ai prié à mon Dieu pour le ministère Jésus-Christ est glorifié. J'ai prié à mon Dieu pour le ministère Jésus-Christ est glorifié pour le ministère J'ai prié à mon Dieu pour le ministère Jésus-Christ est glorifié Sois loué Roi de roi, roi âgé